Salut à tous, c'est Nipto, on se retrouve pour le quatrième épisode sur les tutos de PokéMMO. Alors, dans les précédents épisodes, nous avions appris plein de trucs, des astuces sur l'entraînement, les bases du jeu et les lieux importants. Et il y a une dernière chose dont je souhaiterais vous parler, quelque chose qui est lié au jeu et qui va vous aider à grandement améliorer votre aventure. Il s'agit des objets un peu particuliers du jeu et des échanges uniques qui se trouvent dans ce jeu qui vous permet d'obtenir des Pokémon eux aussi uniques que vous ne pouvez pas avoir ailleurs. Alors, il faut savoir que certains échanges sont faciles, d'autres beaucoup moins. Et parmi les objets qu'il y a à trouver, beaucoup sont utiles pour notre aventure puisqu'il va falloir les avoir obligatoirement. Il s'agit généralement des cannes, du multi... du... oh, du multi... n'importe quoi. Du cherche-objet, de la carte et des trucs comme ça. Alors, on va commencer par les objets basiques. On va commencer par la carte. Alors, la carte, c'est utile pour voler. Normalement, je ne devrais pas l'avoir du coup, mais vu que moi, j'ai fini le jeu, ça me permet de vous montrer où sont tous les endroits. Pour la carte, ce n'est pas compliqué. Lorsque vous avez ramené le colis au Professeur Shen au début de l'aventure, il vous suffira d'aller parler à la maman de Régis, enfin la maman de votre rivale qui se trouvera ici et non là-bas. D'ailleurs, je me demande ce qu'elle va nous dire du coup, maintenant. You can use the turn map to find out where you are or check the name of place. Tu peux utiliser la carte pour regarder où tu es et regarder le nom des endroits. Donc voilà, la carte, c'est comme ça que ça s'obtient. Et la carte pour l'ouvrir, alors moi, je l'ai mis là-haut. C'est plus pratique. Je vous rappelle donc bague, objet-clé et vous faites glisser le truc là-haut. Moi, du coup, je l'active avec F3. Donc dès que j'appuie F3, pouf, j'ai la map. Nous allons nous rendre maintenant pour divers objets. Et nous allons commencer par le cherche VS. Alors le cherche VS, vous devrez être à Carmin-sur-Mer. Donc du coup, vous pouvez le récupérer en début d'aventure. Enfin, en début d'aventure, je trouve ça que c'est le début d'aventure parce que c'est avant le troisième badge. Et vous parlez à cette charmante demoiselle aux cheveux violets qui va vous montrer, vous donner le cherche-objet et vous expliquer comment ça fonctionne. Et elle vous explique que globalement, ça permet de rebattre des dresseurs du jeu que vous avez déjà affronté et que vous souhaiteriez réaffronter. Alors c'est pratique pour certains endroits. Je vais vous montrer mon endroit favori par rapport au cherche VS. Là où j'utilise la piacerune également, que je vais vous expliquer d'ailleurs comment la récupérer, la piacerune, juste après. Vous allez utiliser donc la piacerune sur un Pokémon et je vous conseille d'aller à l'ouest de Céladopole. Il y a un petit gang de motards et il y a moyen de se faire 10 000 de pognon. Ce qui est relativement complet puisque à l'heure où je vous parle, il n'y a pas encore la ligue Pokémon. Donc voilà, il y a 6 motards. Je ne vais pas utiliser mon cherche VS du coup parce que sinon, Henri est là-haut. Je vous le montre, il est là-haut, ici, en F5. Je ne vais pas l'utiliser tout simplement parce que ça va m'obliger à le gaspiller et que je n'ai pas encore utilisé le cherche VS aujourd'hui. Le cherche VS a un temps de rechargement de 100 pas. Donc tous les 100 pas, vous allez pouvoir vous en resservir. Et il vous faut 24 heures temps réel pour pouvoir réaffronter les dresseurs que vous avez affrontés via le cherche VS. Donc le mieux, c'est de parcourir la map et d'utiliser tout simplement le cherche VS à travers toute la map sur les dresseurs. Voilà. Un autre type de cherche, c'est le cherche-objet. Alors pour l'obtenir, ce n'est pas très compliqué. On retourne à Carmin-sur-Mer. Il faudra que vous ayez cependant capturé, je crois, oui, alors je l'ai noté mais je n'ai plus ma feuille. Donc la feuille. La feuille avec toutes les informations. Donc je sais où c'est, ça ce n'est pas un souci. Et je lag. Oh la vache. Ce n'est pas cool, ce n'est pas grave. Donc, le cherche-objet, il vous faut capturer 30 Pokémon. Et dans ce bâtiment-là, vous allez à l'étage et il y aura un assistant du Professeur Shen. Heureusement qu'il ne disparaisse pas quand on prend l'objet. There are items on the ground that may be hidden from view. Il y a des items sur le sol qu'on ne peut pas forcément voir, qu'on n'a pas accès à la vue. Utilise le cherche-objet pour les détecter, pour détecter tous les objets proches de toi. The machine is a bit limited, it can pinpoint item location. En gros, il dit que la machine est un petit peu limitée puisqu'elle ne fait qu'un petit bruit pour t'indiquer où est l'objet. Le fait est qu'en plus de ça, ce n'est pas bien grave puisque de toute façon, vous ne pouvez l'utiliser que sur l'emplacement direct où est l'objet. Par exemple, pour les restes, moi je ne peux pas parce que j'ai déjà récupéré mes restes et que j'ai aussi tué le ronflex. Il ne faut pas tuer le ronflex pour récupérer le deuxième reste. Et manque de bol, c'est ce que j'ai fait. Il faut se mettre ici et utiliser le cherche-objet. Donc moi je vais le faire mais ça ne marchera pas, voilà. C'est pratique pour récupérer le bracelet macho et également le grelocoque dont vous aurez amplement besoin. Oh non, j'ai utilisé le cherche-vs, quel con. C'est pas grave. On va se rendre dans un autre endroit pour aller chercher la pièce rune. Alors la pièce rune, vous allez en avoir besoin pour gratter un paquet de pognon. Puisque ça permet de doubler les gains d'argent si le Pokémon qui tient cet objet participe au combat. Il n'a pas besoin de combattre. Il a juste besoin d'être envoyé au combat et d'être rappelé, ça suffit, ou même de faire un kill ou n'importe. Vous envoyez ce Pokémon précisément au combat et vous allez voir vos gains d'argent doubler à la fin du combat. Et ça marche également avec Jackpot, donc c'est vachement pratique. Et l'assistant qui donne ça, c'est celui-ci. Et il s'avère qu'il vous faut capturer 40 Pokémon pour pouvoir obtenir cet objet. Ce qui représente assez beaucoup, mais vu la valeur de l'objet... Non, je ne suis pas remonté ce mot. Vu la valeur de l'objet, vous comprendrez bien qu'il fallait que ce soit un petit peu plus dur. Pokémon est un jeu de challenge et je trouve qu'avoir les objets comme ça, c'est beaucoup mieux. Ça oblige un petit peu à jouer à Pokémon. Autre objet important, le Multi-Exp. Alors, le Exp-Share en anglais. Le Multi-Exp est un sacré machin puisqu'il vous permet d'augmenter l'expérience de manière spécifique. C'est-à-dire que si l'un de vos Pokémon tient le Multi-Exp, il n'a pas besoin de participer au combat. Il recevra l'expérience, une partie de l'expérience, pardon, du Pokémon qui aura combattu. C'est-à-dire que si maintenant j'affronte un Pokémon avec Mentally et que Ptera tient le cherche-objet, Mentally prendra la moitié de l'expérience et Ptera l'autre partie. Je crois à mon bon, excusez-moi. Et donc, ça permet de partager l'expérience. Et c'est ce petit professeur qui nous le donne. The Pokémon will serve a share of the XP Prints without having to battle. Donc voilà ce que je vous disais. Le Pokémon va recevoir des points d'expérience sans avoir à combattre. Alors, ne faites pas l'erreur de croire que faire tenir le Multi-Exp augmente l'expérience du Pokémon qui combat en tenant le Multi-Exp. Parce que ce n'est absolument pas le cas. Il reçoit d'ailleurs, je ne sais plus si c'est bugué. Non, je confie avec Pokémon Jam. Mais normalement, ça s'affiche normalement. Comme si vous ne receviez pas de bonus. Tout simplement. Ok. Dernière chose avant de passer au Pokémon. Ah non, j'ai parlé des rest. Donc en fait, non, j'ai rien dit. On va directement passer aux échanges de Pokémon. Alors, nous allons commencer par Azuria. Euh, non d'ailleurs, non. Non, non, non. Non, on va commencer par Argenta. On va faire ça dans l'ordre. Alors, vous devez vous rendre à Argenta. Alors, j'ai bien fait de prendre coupe. Il vous faut voler jusqu'à Argenta, prendre coupe et avoir un Abra. Et alors, je n'ai fait aucun des échanges là, justement. Je me suis dit, le jour où j'ai démarré les tutoriels, je me suis dit, bah je n'ai pas fait les échanges, donc c'est tant mieux. Je ne vais pas les montrer, je vais juste montrer les endroits. Et puis comme ça, au moins, je pourrais montrer quels Pokémon il y a. Et ce sera beaucoup plus pratique pour moi. J'aurai moins besoin d'expliquer les Pokémon qu'il y a à échanger. Donc, il vous faut voir dans cette maison. Et il y a... Alors, le professeur qui donne Flash ne fonctionne pas. Vous n'avez pas besoin de Flash dans le jeu. Donc, bah, vous ne cassez pas la tête à essayer de le récupérer. Et ce petit gamer va nous donner un Monsieur Mime en échange d'un Abra. Alors, I'm looking for the Pokémon Abra. Donc, je cherche le Pokémon Abra. Wanna trade one for my Monsieur Mime ? Est-ce que tu veux en échanger un contre mon Monsieur Mime ? Donc, moi, je ne peux pas. Oh, oh, well, ok. Globalement, il n'est pas très content. Donc, ici, vous pouvez échanger un Abra contre un Monsieur Mime. Alors, Monsieur Mime qui est un très bon Pokémon et qui s'avère être unique en plus de ça. Donc, c'est votre seul moyen d'en obtenir un. On va voler jusqu'à la ville suivante, c'est-à-dire Azuria. D'ailleurs, j'ai failli voler jusqu'au... Je commence à l'init. Idiot comme je suis, j'en suis capable en plus. Dans cette maison, juste là, à côté du centre Pokémon, il y a moyen d'obtenir un Liputu. Auprès de ce... De ce... De papy. Alors, I'm looking for the Pokémon Poliwhirl. Donc, Tétarte. Wanna trade one for my Jinx. Liputu. Donc, vous pouvez changer un Tétarte contre un Liputu. Et d'ailleurs, ils disent tous la même chose, c'est un peu naze. Un petit peu plus bas, il y a un échange pour échanger... Oui, un NPC, pardon, qui échange un Nidorina. Non, un Nidoran femelle contre un Nidoran mâle. Et plus loin, un Nidorina contre un Nidorino, pardon. Donc, échange totalement idiot, mais soit. Puisqu'on peut obtenir les deux dans le jeu. Si encore il y avait un Pokémon spécifique des deux par rapport à la version rouge feu ou vert feuille, j'aurais compris. Mais là, malheureusement, c'est pas le cas. Donc, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ils ont mis cet échange. Mais on s'en fout. Maintenant, cette ville suivante, troisième ville, nous allons nous rendre à Vermilion City. Donc, carrément sur mer. Et nous allons aller chercher Canard Poirot. Alors, je vais m'énerver. Arrêtez d'appeler ce Pokémon Canard Tichot. Non, Canard Tichot, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Désormais, il s'appelle Canard Poirot. Alors, I'm looking for the Pokémon Spirou. Donc, Pierre Fabec. Wanna trade one for my Farfetch. Donc, Farfetch, c'est Canard Poirot. J'ai failli l'appeler qu'un artichot. Honte sur moi. Donc, il s'appelle Canard Poirot. Je suis désolé, il ne tient pas un artichot, mais un poirot. Et si vous ne me croyez pas, allez voir le point culture sur les Pokémon. Ou même, tout simplement, une image du Pokémon en question. Bref. Alors, après cet échange-là, nous avons moyen de récupérer un sac de nœuds. Alors, celui-là n'est pas unique, en revanche. Sac de nœuds, j'ai noté ça au labo de Kramozyl. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, il y a plusieurs échanges. Il y a plusieurs échanges au labo de Kramozyl. Il y a un électrode contre un Raichu. Un Ponyta contre un je ne sais plus quoi. Le fait est que, de toute façon, on ne peut pas le récupérer. Alors, il y a un échange ici, déjà, c'est sûr. I'm looking for the Pokémon Raichu when I trade one for my électrode. Non. Il y a aussi échange, je crois. Je trouvais ce remarquable fossile dans le Mont Célénite. Ouais, il est rare pour historique Pokémon. Ouais. Ok, on s'en fout. Hein, faut pas déconner. Alors, I'm looking for the Pokémon Venonat. Donc, Venonat, c'est Mimitos. When I trade one for my Tangela. Alors, Tangela, c'est... Comment il s'appelle ? Je l'ai dit juste avant. Sac de nœud. Vous pouvez donc obtenir un sac de nœud. Ça vous évite de le chercher en dessous de vos palettes. Par contre, du coup, vous pouvez pas le recette. Enfin, celui-là, vous pouvez pas le recette. En tout cas, c'est un peu dommage. Oui, je connais Métronome, merci, mais je n'en ai pas besoin. Alors, if you can evolve it to one of three kinds of Pokémon. Oui, alors, Evoli évolue en trois sortes de Pokémon. On est déjà au courant. En l'occurrence, il parle de Pyroli, Voltali, Aquali. Alors, il y a un échange encore ici. Si je dis pas de bêtises. I'm looking for a Pokémon Ponyta. When I trade for my seal. Alors, il demande un Ponyta contre un Otaria. Alors, déjà, c'est une arnaque. Et pour le moment, on ne peut pas avoir de Ponyta. Donc, l'échange tombe un peu à l'eau. Comme Otaria. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour des échanges. Vous voyez qu'il y a du monde, là. Alors, je vais me rendre dans le Channel 1. Pour finir cette vidéo. Ah bah, j'y suis déjà. Mais c'est génial ! Dans le Channel 1. Et nous allons retourner à Jadiel. Alors, j'en ai terminé avec ce tutoriel. Il s'agit là du dernier épisode. Normalement, il n'y en aura pas d'autres. Je dis bien normalement. Si jamais vous avez des questions concernant PokéMMO et des choses qui n'ont pas été dites dans la vidéo, vous pouvez répondre dans les commentaires. Laissez un petit pouce bleu si ça vous a fait plaisir. Et puis, surtout, moi, ça me fera plaisir. Et puis, ça vous a été utile. Pardon, pas si ça vous a fait plaisir. Enfin, si ça vous a fait plaisir aussi. Mais je pense que le principal, c'est l'utilité. Vous pouvez également me joindre sur PokéMMO sous le pseudo BGNICTOO. Ah non, j'ai rien dit. J'ai rien dit, pardon. C'est... Non, parce que j'ai trois parties sur le même compte, du coup. J'ai BGNICTOO, mais je m'en sers quasiment pas. J'ai NICTOO et Chiru. Je me sers que de Chiru, généralement. Donc, n'ajoutez pas forcément de NICTOO. Quoi d'autres, quoi d'autres ? Si vous voulez faire des combats, je suis disponible pour des combats avec des Pokémon de level 50. J'ai une team complète, il n'y a pas de souci. Je peux sortir plein de Pokémon. Si vous trouvez des erreurs, surtout par rapport au tutoriel, n'hésitez pas à les poster. Même si certaines sont corrigées entre temps avec des updates, tout ça. N'hésitez pas à le dire, c'est pas grave. Tout le monde peut se tromper. Si jamais j'ai fait une erreur, bah écoutez, merci de me le signaler. Comme ça, je pourrais le préciser avec un petit mot et avec une petite dédicace pour vous. Et surtout, si jamais certains font des erreurs dans les commentaires, ne les blâmez pas. Je veux dire, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs et c'est pas grave. Bon, bah écoutez, moi je vais poser mes fesses là-dessus. D'ailleurs, je vais essayer de poser peut-être de face. Merci. Voilà. Écoutez, on va se laisser là. C'était le dernier épisode des tutos MMO. Il y en aura peut-être d'autres pour des correctifs. J'espère que ça vous aura été utile. Comme dit, si c'est utile à ne serait-ce qu'une seule personne, bah écoutez, moi j'ai rempli mon taf. Puisque c'était vraiment le truc le plus logique que je pouvais faire. Et c'était surtout par rapport aux questions dans le chat. Beaucoup de français se posent des questions. Et bien écoutez, ils n'ont plus forcément besoin de se les poser. Juste en regardant ces tutoriels et c'est génial. Voilà. Bah écoutez, il est temps de nous laisser. Je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et je vous souhaite à tous de très bonnes vacances de la Toussaint qui approche. Ciao, ciao !